Le pays le plus peuplé d'Afrique s'apprête à tenir des élections générales. Les Nigérians sont attendus aux urnes le 16 février 2019 pour élire leur président. Ils devront notamment choisir entre le président sortant, Mohamedou Bouhari, et le chef de l'opposition, Attikou Aboubakar, un ancien vice-président. L'organisation des élections représente l'un des principaux enjeux de l'avant-scrutin. Notre bureau de l'état d'Amambra a été incendié. C'est un coup dur pour l'organisation du vote. Il s'agit du troisième incendie de ce genre au cours des 12 derniers jours. Il n'y a eu ni blessés ni morts, mais un premier état des lieux fait état de 4965 lecteurs de cartes détruits dans les flammes. Mais d'autres lecteurs de cartes devraient être acheminés d'ici samedi pour les remplacer. Avec les dispositions que nous prenons, je reste confiant que le scrutin aura lieu comme il se doit. Le 11 février était le dernier jour de distribution des cartes des lecteurs, alors que le calendrier initial fixait au vendredi 8 février 2019 la clôture de la distribution des cartes des lecteurs. Depuis un mois, les deux principaux candidats parcourent les 37 états du Nigeria. L'ambiance d'avant-scrutin se veut tendue. Des milliers de lecteurs de cartes des lecteurs ont été détruits par le feu dans le sud-est du Nigeria à quelques jours des élections. C'est une vieille ruse, une vieille pratique dans les démocraties africaines, on va dire les démocraties naissantes africaines. C'est qu'on essaye d'isoler certaines populations et certains territoires afin de concentrer l'élection sur des passions sur lesquelles le candidat de pouvoir contrôle l'essentiel de la population et est sûr de recevoir le plein de voix pour pouvoir l'emporter. C'est un choix tactique. Une campagne électorale qui se caractérise par un bras de fer entre l'actuel président Mohamedou Bouhari et son principal rival, Atikou Aboubakar, la volonté affichée de lutter contre la corruption mais aussi par des pertes humaines. Au moins 15 personnes ont perdu la vie ce 12 février dans une bousculade à la fin d'un meeting du président Mohamedou Bouhari dans le sud-est du Nigeria.